Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le module haut-parleur externe sur l'iPhone 15 donc c'est le haut-parleur qu'il utilise en mode musique, il a remplacé si par exemple celui-ci grésit ou si le son est saturé pour réaliser ce remplacement nous avons utilisé le kit d'outils spécial iPhone vous retrouverez le haut-parleur et le kit d'outils dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus un coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone le joint d'étanchéité pour le refermer et le patron d'aide au montage en version adhésive le patron d'aide au montage en version papier il est quant à lui offert avec votre commande les retours et l'assistance technique sont gratuits n'oubliez pas bien sûr le code de remise à c'est YouTube il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande c'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 2 sur 5 il faut compter moins d'une demi-heure pour remplacer le haut-parleur sur l'iPhone 15 avant de commencer votre réparation n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le Raxim et on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 15 et on va devoir retirer les deux vis pantalope qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage d'ailleurs n'oubliez pas de bien repositionner chaque vis et chaque élément que vous allez retirer sur le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande on va donc devoir chauffer tout le contour de l'iPhone pour faciliter le décollage de la vitre arrière et pour cela on vous propose deux méthodes, deux solutions soit vous pouvez opter pour le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière deuxième méthode, deuxième solution on peut également opter pour un sèche-cheveux ou un décapeur thermique et là encore on vient chauffer l'arrière du téléphone une fois que vous avez correctement chauffé l'arrière du téléphone on positionne la ventouse sur le bas de la vitre arrière et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé qui est dans le kit d'outils Special iPhone et dès que vous avez créé votre point d'insertion on remplace le médiator en métal par les médiators en plastique on a mis les deux médiators en plastique on va légèrement décoller la vitre arrière en utilisant le médiator en plastique et ensuite on peut également utiliser le levier vert qui est également inclus dans le kit d'outils pour pouvoir finaliser le décollage alors c'est un petit peu plus facile quand vous avez déjà commencé l'ouverture on remplace notre médiator par le levier vert et on va ainsi faire glisser le levier sur tout le contour de la vitre arrière alors vous faites attention à la vitre arrière elle est toujours connectée sur la droite via la nappe de recharge par induction que l'on va pouvoir déconnecter dans la prochaine étape donc on va déconnecter la batterie et la nappe de recharge par induction on va commencer par la batterie le connecteur de la batterie est situé sous une plaquette métallique qui est maintenue par deux vis tri-wing les vis notées B1 et B2 sur le patron de démontage une fois qu'on a retiré ces vis on peut retirer la plaquette métallique notée DS2 alors je vous le rappelle faites bien attention à bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron des démontages vous allez voir vous avez quand même pas mal de vis à retirer on déconnecte maintenant la nappe du haut c'est la nappe de la batterie et on va pouvoir maintenant s'intéresser à la nappe de la recharge par induction alors il y a toujours une plaquette qui maintient cette nappe et cette plaquette elle est maintenue par la vis tri-wing notée B3 une fois qu'on a retiré la vis il nous suffit de retirer la plaquette métallique notée DS3 et on a ensuite un accès direct au connecteur de la nappe de recharge par induction et on va pouvoir ainsi libérer complètement notre vitre arrière pour poursuivre le démontage et nous avons donc accès maintenant directement au module haut-parleur externe on va pouvoir donc le retirer il est maintenu par 4 vis cruciformes noté de D2 à D5 et une vis tri-wing noté D1 à noter que vous avez 2 haut-parleurs sur l'iPhone 15 donc là c'est le haut-parleur principal le haut-parleur du bas et vous avez également un haut-parleur en haut qui fait également office d'écouteur pour entendre vos correspondants en communication par exemple donc on a retiré le module haut-parleur la réparation est donc presque terminée on n'a plus qu'à repasser directement au remontage on va bien sûr reprendre notre nouveau module haut-parleur et on va repositionner les vis que l'on vient d'enlever donc les 4 vis cruciformes attention à ne pas les mélanger surtout les vis et ensuite la vis tri-wing voilà pour la dernière vis la vis tri-wing on enlève l'ancien joint d'étanchéité alors on utilise le tournevis plat c'est plus pratique on reprend le joint d'étanchéité arrière alors si vous ne savez pas lequel c'est entre l'arrière et l'avant vous avez vu sur le joint d'étanchéité arrière vous avez tout simplement un emplacement pour les caméras qui est un petit peu plus grand on fait adhérer le joint d'étanchéité au contour du châssis en appuyant avec le levier on enlève maintenant le patron le guide rouge on reprend maintenant notre vitre arrière on reconnecte la nappe de recharge par induction et en tout dernier on reconnectera la batterie alors on va s'intéresser uniquement à la nappe de recharge par induction on remet la plaquette métallique notée dièse 3 qui est maintenue par la vis tri-wing notée B3 alors c'est pas évident vous êtes obligé de travailler avec la vitre arrière à 90 degrés pour avoir un accès facile aux vis là on a reconnecté maintenant la batterie on remet la plaquette notée dièse 2 et qui est maintenue par les vis tri-wing notées B1 et B2 sur le patron des deux montages alors bien sûr si vous avez des questions sur la réparation n'hésitez pas à nous les poser soit directement en commentaire de la vidéo ou alors via le chat de notre site internet et on est également bien sûr disponible par téléphone on a enlevé maintenant les protections adhésives là également on fait attention à ne pas toucher les objectifs des appareils photo arrière maintenant il ne reste plus qu'à refermer l'iPhone 15 on appuie fortement sur tout le contour de la vitre arrière pour que celle-ci adhère bien aux joints d'étanchéité on va remettre évidemment notre Raxim et les deux dernières vis les vis pantalope notées A1 et A2 sur le patron des deux montages pour refermer complètement notre téléphone et la réparation sera ensuite terminée terminée on va pouvoir donc remettre le Raxim évidemment et rallumer le téléphone donc je vous rappelle vous avez deux haut-parleurs sur l'iPhone 15 le haut-parleur du bas donc le haut-parleur principal lui il sert uniquement en mode musique et le haut-parleur du haut qui est également utilisé en communication vous retrouverez le haut-parleur externe en vente sur Brickophone vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube les retours sont bien sûr gratuits vous nous retrouverez évidemment sur les différents réseaux sociaux quant à moi je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à bientôt pour de nouvelles réparations vers la pièce Sous-titrage FR ?